bon ben une petite sortie express dans les sentiers de l'estrie départ pour remonter le mont guillemette à l'âge j'ai rien à part un petit peu d'eau des nouilles au cas j'ai faim puis une petite barrée énergétique j'ai mon cellulaire j'ai même pas de batterie externe de toute façon ça pourrait être une petite sortie si bon on sait qu'on rentre ici entre autres là je m'en va sur le mont guillemette puis le sommet qui est à deux kilomètres marqué site ça devrait être une sortie pas trop compliqué sauf que matin je parti pas avec mon sac ça ne tentait pas de traîner un 48 litres pour une sortie de trois heures trois quatre heures je vois même pas deux heures fait que je pensais que mes bâtons étaient dans mon char parce que je n'ai pas vu autour de mon sac je me suis dit ah ben je fouillerai pas plus longtemps que ça je vais les avoir oublié dans l'auto j'oublie de vérifier là en arrivant je me rends compte finalement je n'ai pas fait que je vais travailler mes mollets aujourd'hui c'est une autre manière de s'entraîner souvent les bâtons ça va m'aider à répartir le poids mais là j'ai pas de poids j'ai juste mon corps à traîner puis un petit peu d'eau grand 10 je n'ai pas traîné de cartes pour pas me faire savoir comme d'habitude c'est ça les indications sont pas tant claires mais c'est vrai qu'il n'y a pas de pancarte par là bas ça fait qu'en théorie ça fait que je vais aller voir qu'est ce qu'ils me disent ici faut que j'aille dans le bois pour aller chercher de l'information c'est comme d'habitude ça a l'air qu'il faut que je passe drette mais c'est ça ils me disent pas ça sur le bord du chemin quand il y a une indication quand il y a ça pour avoir une indication ils me le disent dans le bois faut que j'aille dans le bois pour aller voir qu'est ce qu'il se passe ouais ça je trouve ça un peu triste fait que là bien on s'embarque dans le bois pour monter au sommet c'est marqué 2 km de ce que j'ai vu pour monter au sommet pour redescendre on n'est pas obligé de prendre le même sentier ça fait que ça fait une boucle ça je trouve ça agréable ça nous permet de voir différents points de vue c'est sûr que si on en reviendrait sur nos pas on ne voit pas quand on avance ce qui se passe en arrière ça fait qu'on là quand on tourne le dos on voit d'autres choses mais là ça va nous permettre de ne pas repasser dans nos traces puis moi ben j'aime ça ouais ben ça monte ça monte mais c'est intéressant peut-être à travers les conifères fait qu'on a un beau relief le sol est il est comme plus mou parce qu'il y a une accumulation d'épines de sapin et d'épinette fait que c'est vraiment le fun puis crime à l'ail j'en dirais que mon rythme est vraiment plus élevé pas de bâton ça me permet de d'aller plus fort un peu sur les bras de me donner comme un élan mais c'est vrai que sur les mollets c'est vraiment plus dur mais j'arrête pas chaud de façon même avec les bâtons faut que je force mais là ça me permet d'être de changer un peu la dynamique puis c'est vraiment le fun d'avoir un mini sac pour des petites sorties de même je pense que ça vaut ça vaut la peine d'y aller le plus léger possible pas nécessairement prévoir tant de stocks que ça tu sais c'est une randonnée de 3km 3-4 puis là je pensais me mettre du stuff à la mouche mais vu que je marche rapidement on dirait qu'ils m'ont pas spoté encore fait que je suis tranquille fait que j'en profite ça m'empêche d'enlever mon sac là puis de perdre encore du temps ah un autre ok ça doit être ici le Y que j'attendais il y a un on le voit ça c'est correct là guns in mind j'ai une pancarte qui indique une trail avec les informations que je risquerais de croiser éventuellement la zone distinguée Chapman et compagnie puis j'ai une autre pancarte là-bas sûrement c'est celle-là qui m'intéresse qui va peut-être me parler du mon guillemette ouais 1.3 fait que j'étais à j'étais à j'étais à 1.3 du sommet puis en plus ils nous ont mis un petit en plastique en plus fait qu'on a une carte ça là c'est vraiment le top du top on devrait avoir ça un peu partout regardez ça on est à mi-juillet puis regardez les feuilles qu'il y a au sol j'imagine même pas à l'automne comment ça doit être le fun mais ça je pense que c'est des hêtres ou quelque chose de même eux autres ont tendance à perdre leurs feuilles je pense plus tard mais il y en a une quantité au sol ça fait qu'à l'automne parce qu'il y a aussi des érables que je vois ici ça doit être merveilleux ça doit se sentir bon ça doit être beau à plus de ça il faudrait revenir parce que c'est tellement un petit sommet qu'à l'automne ça doit être le fun il y a toutes les couleurs qu'on peut voir je ne suis pas encore arrivé au sommet mais je présume qu'on doit avoir quand même une belle vue mais je vais pouvoir vous dire ça tout à l'heure je me demandais pourquoi j'ai été essoufflé je viens de lire j'ai une bande de quasiment 25 degrés c'est pas pour rien que c'est tough d'après moi on approche éventuellement du sommet parce que ça fait quand même quelques minutes que j'ai quitté la pancarte 1.3 km ça doit pas être bien loin je regarde en haut puis quand je le vois un peu de même le sommet d'après moi je n'en porte encore pour 15-20 minutes à monter de même puis après ça je vais être rendu en haut c'est pas si pire mais c'est comme d'habitude les sommets vers la fin c'est tout le temps plus incliné je vais reprendre mon souffle puis rentrer en haut je vais vous montrer ça je me suis donné c'est du sport cette petite montée-là quand on monte un peu le rythme puis je pense que je suis pas bien bien loin du sommet parce que là on a une belle vue qui est quand même pas mal dégagée puis un petit peu plus loin il y a comme des flèches qui nous indiquent comme un équerre fait que je sais pas si c'est au coin de cette flèche-là qu'on est comme plus haut il va falloir que j'aille voir un petit peu plus loin parce qu'après ça je sais pas si ça redescend en tout cas ici c'était comme une flèche quand je me place ici je regarde un petit peu autour à part peut-être la petite affaire qu'il y a là ça ça serait peut-être le sommet mais je vais aller confirmer ça tu sais ici en plus j'étais arrivé on voyait quasiment plus rien les fougères ont quasiment tout envahi le petit tracé ouais ça redescend fait que d'après moi j'ai atteint le sommet à moins que ça soit un petit peu plus loin en tout cas je vais aller voir un peu plus loin puis je leur donnerai des nouvelles de ça si finalement c'était le vrai sommet ou pas ouais ben finalement ce qu'on a vu tout à l'heure c'était vraiment le sommet parce que là on voit il y a des balises oranges ça va être le chemin que je vais emprunter ça fait que dans le fond je suis rendu au deuxième Y puis là je vais prendre l'alternative au lieu d'y aller avec le chemin principal qui nous enligne ailleurs je vais essayer ça parce que dans le fond je vais faire la boucle puis le faire quand même assez rapidement fait que ce qu'on a vu tout à l'heure c'était vraiment le sommet c'est un peu comme le Mont Chapman tu sais le Mont Chapman je trouve qu'il est un petit peu plus dégagé on le voit un petit peu plus que c'est là qui est le point le plus haut tandis qu'ici c'est pas autant évident de le savoir jusqu'à temps qu'on arrive à ce Y là puis là ici on a hé boy ça c'est une belle vue hein qu'est-ce que vous en dites on a vraiment une belle vue sur les sommets puis il y a un petit peu plus loin à travers la à travers la canopée par là-bas on voit on voit un petit peu d'autres sommets bien d'autres sommets d'autres dessus de collines fait que là bien moi je vais m'enligner sur le chemin alternatif qui est quand même mais c'est une belle petite drop là puis ça a pas l'air d'être emprunté c'est-tu un chemin ça je pense que non dans le fond c'était juste pour le point de vue mais moi il va falloir que je continue j'essaie de voir si ça a pas une balise en quelque part parce que je vois je pense que du monde sont essayés mais je vais peut-être vu que je vois pas de balise comme d'habitude faut pas se risquer fait que peut-être que je me suis juste trompé de chemin puis que la balise orange finalement c'était juste pour indiquer un petit sentier pour aller à un point de vue bon ben coudonc ça a de l'air qu'il va falloir que je continue puis c'était pas le Y que je cherchais erreur, erreur fait qu'on continue puis toujours à la recherche du chemin de l'itinéraire alternatif fait que là on est sur les balises orange sur un itinéraire alternatif ça je sais pas si vous pouvez voir un peu là on est droit là j'incline fait que vous voyez le sentier il serpente un peu à travers les petits ballons mais ça descend puis il y a des places qu'il y a des petites marches qui sont aménagées fait que vu que j'ai pas mes bâtons je vais prendre le temps de mettre vraiment mes pieds à la bonne place pour pas me blesser puis on va y aller tranquillement pour le peu qu'il me reste à faire ça devrait être correct bon ben on est revenu sur un grand chemin on est à 200 mètres du mont pas du mont mais du 10ème rang fait que moi ça m'a pris 1h45 faire le tour dans le fond j'ai pris j'ai décidé d'y aller de manière plus intense au début puis de prendre ça plus relax en descendant pour pas me blesser puis c'est pas mal je pense la philosophie à voir quand on randonne dans ce genre de situation là fait que j'ai pris le chemin principal dans le fond les balises rouges au début pour monter au sommet puis après ça j'ai continué sur pour faire le tour du mont dans le fond on n'a pas le choix à moins qu'on en revienne sur nos pas mais j'ai pris le sentier alternatif les balises orange ça se fait vraiment bien c'est quand même super relax puis de ce que j'ai pensé de ce mont là il est pas mal plus sportif que le mont Chapman mais il est moins long à accéder à son sommet parce que le mont Chapman je ne me souviens plus combien de temps que ça m'a pris mais il me semble dans ma tête c'est plus de kilomètres un petit peu plus long puis lui justement vu qu'il est moins long il est plus sportif parce que dans le fond ça monte plus vite au sommet l'approche est plus est plus direct et moins progressive que le mont Chapman le sommet est comme le mont Chapman t'as pas vrai t'as une petite vue mais t'sais vu que c'est pas dégagé on peut pas dire qu'on a une grosse vue fait que c'est comme le mont Chapman pour la vue puis c'est assez intense je peux dire que j'ai c'est sûr que je me suis donné vraiment beaucoup plus au niveau cardio vu que j'avais rien sur le dos t'sais j'ai des nouilles ramen puis une bouteille d'eau fait que je peux me permettre de courir un peu plus même si j'ai pas vraiment couru mais je peux dire que le rythme était vraiment pas plus intense que d'habitude fait que là je suis parti à 10h30 puis là c'est ça il est midi il est midi et 10 fait que ça a quand même super bien été fait que ça part bien une journée ça fait que je vais arriver à la maison je vais pouvoir continuer mon après-midi avec ma blonde on avait le projet d'installer un évier à l'extérieur de plugger l'eau après ça puis tout avec ma blonde on va être contente on va pouvoir faire ça puis c'est ça c'est une petite randonnée qui se fait qui se fait bien parce que c'est pas long ça fait que c'est c'est un bon warm-up puis c'est vraiment un beau sentier quand même même s'il est plus plus sportif un peu je pense que c'est facilement faisable par n'importe qui mais il faut juste prendre notre temps fait que moi là-dessus c'est ça que je suis rendu à mon char je vais vous quitter je vais vous souhaiter une bonne journée puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne de partager la petite vidéo puis d'actionner la petite cloche pour savoir quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo passez une bonne journée puis faites de belles randonnées